Ce spectacle, Alain Té, s'appuie sur la biographie d'Alain Turing, mais se sert de cette biographie pour nous faire réfléchir sur un certain nombre de sujets qui me semblent être d'actualité ou du moins des sujets importants que sont l'homophobie puisque Alain Té a été finalement une victime du puritanisme et de son homosexualité puisqu'il a été castré chimiquement. Un deuxième grand champ de réflexion, c'est la relation que nous avons avec les machines puisque Turing est le père de l'ordinateur, c'est lui qui pose les bases de l'intelligence artificielle et cette intelligence a envahi un petit peu nos sociétés aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on en fait dans notre monde ? Certains projets peuvent naître d'une sorte de réaction, un peu de colère et c'était le cas puisque je lisais en 2013 dans Le Monde un article dans lequel je découvre que la couronne d'Angleterre va finalement accorder son pardon posthume. Ça m'a beaucoup frappé de réaliser qu'il fallait attendre finalement 60 ans pour reconnaître à cet homme toutes ses contributions dans le domaine scientifique. La scénographie est conçue de telle sorte que ce qu'on voit sur le plateau c'est l'appartement d'Alain Turing avec Alain Turing dans cet appartement qui est au crépuscule de sa vie et qui va nous confier des pensées, des mémoires, des éléments qui sont importants pour lui et qui nous permettent de comprendre ce qu'il a fait mais on ne voit pas ça au premier plan en fait. Il faut toujours un endroit de connaissance, un point de vue sur lequel le savoir est entfaltet, un point de vue sur lequel on comprend. Au premier plan ce qu'on voit c'est un espèce de dispositif avec des panneaux, avec des musiciens mais ces musiciens très souvent on les voit taper sur un ordinateur, contrôler leurs propres images avec leurs propres sons, donc contrôler entre guillemets leurs propres avatars. Il va y avoir un système où chaque touche en fait de clavier va déclencher un son et va déclencher une séquence vidéo. Ils ont une partition écrite très précise de ce qu'ils doivent faire sur le clavier d'ordinateur pour créer le son attendu et la vidéo attendue. Et on a aussi une partition électronique, c'est à dire qu'en fait à certains moments on va déclencher, on va démarrer des traitements. On va par exemple dire, et bien sur le trombone on va mettre de la modulation en anneaux. L'intelligence artificielle s'incarne avec Alan Turing par ce qu'il a appelé le test de Turing, qui est un test très particulier qui en fait vise à essayer d'identifier si on parle à une machine ou à un individu. Et en fait moi je me suis amusé à faire en sorte que dans le spectacle, ce test il est mis en scène cinq fois, mais c'est la machine qui pose les questions à son géniteur. Donc du coup en fait il y a l'idée comme ça d'inverser ce test et encore une fois de se situer dans une sorte de monde un peu post-humain. La machine, je ne sais pas si la machine aurait pris le dessus, mais en tout cas elle est omniprésente. La machine, en alles en masse, c'est la machine qui se privé par des heartset de Jeyden. Park, podcast,au B Listé et Sur跟你unci. Le plus de fonds avec moi je rigole sonnhel. C'est 어떤 легile if dit tu le problèmes ? On lun principles par du coup en dessous.